alors bonjour à tous aujourd'hui pour un nouveau vlog voilà donc je suis rentrée de normandie là j'aime bien parce que dans la vidéo on dirait grave qu'il fait beau alors qu'en vrai il pleut voilà aussi pleut je suppose de toute façon je pense que c'est un peu partout pareil du coup j'ai réussi à économiser des sous sur mon budget de normandie donc je suis assez contente c'est dû aussi du fait que ma mère elle a participé de 20 euros pour l'aller-retour voilà c'est pas moi qui lui a demandé avant que ça fasse des pas dans les commentaires donc si les gens peuvent dire ce qu'ils veulent je m'en fiche un peu clairement donc voilà donc aujourd'hui programme du jour alors vous savez vous saviez que j'avais été piraté mais en fait il faut rien pour les remédier donc je pense clairement je vais clôturer ce compte là c'est pas c'est mon compte professionnel mais il n'y avait pas réellement d'argent dessus pour le moment du coup j'avais tout enlevé mais du coup je pense je vais souscrire une autre banque en ligne et celle là va jarter jarter ça veut dire repartir mais je pense que vous le savez voilà mais parce que ça fait je ne sais pas combien de fois que j'appelle il faut rien donc tant pis pour eux ils perdent un client et puis c'est tout donc là j'attends juste que d'avoir tout changé les rives de partout pour que ça aille bien sur un autre compte en attendant voilà après je clôture mon compte faut que je trouve comment on fait par contre j'en sais rien et après je trouverai une autre banque tout simplement je vais faire un comparatif ça doit être sur internet aussi les comparatifs tout ça et donc là j'ai déjà fait mon budget pour le mois de novembre donc si j'ai que ma paye habituelle il va être un peu serré mais bon on a l'habitude en ce moment parce que du coup pour ma voiture je paye en trois fois et du coup ça ça fait 280 euros de moins sur mon budget mensuel voilà tout simplement donc on trouvera comment on va faire de façon j'ai encore des pièces voilà les pièces c'est la vie je vous jure que c'est vrai après j'ai encore quelques trucs dans les placards bon là ça s'est clairement tuité ce mois ci surtout les boîtes de conserve il y en a quasiment plus j'ai surtout des petits pois mais bon je vais pas manger que des petits pois tout le mois clairement j'ai des pâtes la batte la base quoi j'ai été nous japonaise aussi donc voilà j'ai acheté poulet l'autre coup la viande doit plus me rester grand chose non plus donc je vais voir comment je vais faire tout simplement foali voilou et là je sais pas ce que je vais faire je pense je vais pas tarder de faire à manger je vais tester une recette que j'ai vu avec des pommes de terre je pense que je vais faire des nuggets avec voilà tout simplement alors du coup là je suis en train de faire à manger donc là ouais c'est des courgettes mais je sais pas encore préparer mais voilà de mon jardin et là-haut c'est mon chat il va mieux en beaucoup mieux donc tant mieux et donc là j'ai fait les patates au four voilà donc on verra si c'est bon je montrerai j'ai un peu cramé la sauce donc on verra bien voilà on est un bolet où on l'est pas moi j'en suis un oui oui et du coup pas c'est tout voilà je vais faire des nuggets avec il faut que j'arrête de dire voilà je sais que ça vous énerve mais j'aime bien voilà ce que ça donne du coup donc les patates donc moi j'arrivais pas les écartées comme dans la vidéo mais voilà donc là il ya un petit peu cramé mais c'est pas grave voilà donc les nuggets surgelés donc on va voir si c'est bon et puis moi j'espère en tout cas ça sont bons donc normalement il n'y a pas de raison que ce soit mauvais en train de manger des skittles et est ce que je suis la seule que ce soit les manteaux sous les skittles sous les mains ou les smarties qui les trient comme ça parce que sérieux j'ai l'impression d'être la seule à faire ça peut-être des problèmes dans ma tête j'en sais rien dites moi en commentaire si vous voulez trier vos skittles sous quoi voilà alors du coup là je viens de rentrer de course voilà donc là on est le lendemain et je suis claqué voilà j'ai travaillé ce matin je me suis levée tôt du coup donc là j'ai fait quelques petites courses donc j'utilisais mes pièces du défi petite monnaie voilà donc je sais même plus combien j'ai dans la tirelière parce que en fait je crois que j'ai fait tomber des pièces et du coup je les ai retrouvées après donc du coup je pense que le compte n'est pas juste donc du coup je vais compter après puis je noterai de toute façon ils me serviront le mois prochain donc voilà autant utiliser une partie maintenant mais donc du coup ouais j'avais rien mis dans l'alimentation mais j'utilisais une petite quinzaine d'euros c'est plus 13 euros précisément voilà donc là je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté donc à Auchan j'ai acheté juste ça donc des gnocchi à poêler extra raclette donc ils sont vachement bons moi je mange le paquet à moi toute seule il n'y en a pas énormément dedans par contre c'est hyper cher de base c'est écrit 2,15 euros déjà elles sont passées plus cher je suis allée voir à l'accueil mais maintenant que non j'avais pas mal vu le prix du coup je suis allée voir et j'avais raison mais bon j'avais pas envie de me prendre la tête du coup j'ai laissé couler ne faites jamais ça parce que c'est pas bien votre vos sous c'est vos sous voilà et après à Lidl j'ai acheté du jus de pomme en briques comme ça voilà des petits gâteaux comme ça donc ça c'était la promotion d'il ya quelques temps mais ça fait un moment qu'ils me font de l'oeil et que j'ai fini par craquer voilà c'est 99 centimes donc ça va j'ai racheté du café au lait parce que j'en ai presque plus voilà c'est compatible avec la dolce et gusto je me suis pris une boisson énergisante ce sera pour ce soir d'ailleurs les gnocchi je vais manger ce soir alors ça j'adore ça c'est les émincés de poulet façon gyros mais je les achète que quand ils sont à moins 30% comme ça ça fait 3 euros la barquette de 400 grammes donc voilà donc ça je vais les congeler comme ça je les mangerai plus tard parce qu'ils sont bons jusqu'à demain voilà et malheureusement il n'y en avait pas un euro donc en date d'aujourd'hui mais tant pis voilà d'ailleurs ce matin j'ai acheté deux paquets de quatre steaks hachés à 1 euro chacun parce qu'ils étaient en date du jour mais je les ai mis chez mes parents pour quand je mange là bas voilà comme ça ça fait huit steaks hachés donc largement assez pour tout le monde et j'ai acheté du cola voilà je préfère le cola au à la marque simplement voilà du coup j'ai pris ça c'est 1 euros 69 les six canettes donc franchement ça va d'ailleurs je vais vous dire le prix tout donc là 3 euros 1 euros 69 1 euros 65 2 euros 88 du coup 99 centimes 2 euros 79 et 45 centimes voilà donc du coup moi je vous dis à plus tard je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce que clairement je me coucher tôt et demain je suis encore de matin donc je reprendrai dans l'après midi demain je pense alors on se retrouve pour la suite du vlog alors si je porte une casquette c'est juste que mes cheveux c'est n'importe quoi voilà et que j'ai pas envie de me coiffer donc du coup casquette comment alors aujourd'hui je vais vous faire la clôture de la semaine voilà et après je vais prendre des sous sur mes économies de cette semaine et la semaine prochaine dernière je veux dire j'ai déjà des économies de la semaine prochaine c'est que je suis bizarre et je vais commencer à aller acheter les cadeaux de noël voilà enfin entre autres celui de mon petit frère et peut-être celui de ma nièce je vais voir si je le prends en même temps sachant que ça je peux l'acheter sur internet donc voilà mais en fait mon petit frère le père noël va lui ramener un vélo on va dire ça comme ça au cas où s'il ya des enfants quand même donc le père noël va lui ramener un vélo et du coup ben j'en ai vu un à hochand ce sont premiers vélos donc c'est pas il voulait un vélo rouge et j'ai vu un vélo rouge spiderman parce que spiderman vous rendez compte à quatre ans que c'est trop la vie voilà donc du coup je vais aller voir et puis voilà comme ça je mettrai caché en attendant le père noël donc du coup là je vais vous faire la vidéo clôture alors du coup je voulais vous parler voilà pour mes enveloppes l'essence d'ailleurs là je suis en train de voir que j'ai oublié de remettre ma boucle d'oreille voilà on s'en fiche donc pour l'essence je me demande si je vais pas mettre vous savez je budgetis 120 euros par mois mais en fait je vais toutes les semaines à la station et je mets jamais plein donc je me demande si je vais pas mettre les 120 euros dans l'enveloppe pour le mois et faire avec les 120 euros sur moi tout le temps enfin sur moi quand je vais mettre de l'essence comme ça je mets plein à chaque fois sera peut-être moins embêtant et ce sera mieux aussi pour la voiture faites pas attention à ma coupe de cheveux en c'est n'importe quoi mais bon vous avez l'habitude non voilà et donc faut que je vous le raconte pour ma boucle d'oreille et pourquoi j'en ai qu'une d'enlever en fait je rentre du boulot tout à l'heure donc là on est dimanche mais je travaille de temps en temps le dimanche et je m'aperçois que j'ai pu mon fermoir donc j'enlève ma boucle d'oreille et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait je l'ai retrouvé sur mon lit le fermoir donc ça veut dire que je me suis baladé toute la journée au boulot avec ma boucle d'oreille sans le fermoir et que je l'ai pas perdu donc franchement sur ce coup là j'ai vraiment de la chance voilà mais du coup je vais remettre ma boucle d'oreille parce que du coup ça fait bizarre que là j'ai trois trous du coup c'est celui du milieu donc ça fait vide voilà donc moi je pense que je vais vous laisser là pour le vlog voilà ici j'ai retrouvé de la viande à 1 euro en fait là où je travaille ils font la promotion tout ça les montrent 30% et quand c'est la date du jour la viande à 1 euro je pense qu'en disant ça vous allez savoir où je travaille mais franchement m'en fiche voilà sinon je dirais pas et du coup j'ai trouvé alors deux enfin j'ai pris deux paquets de pavés de steak pavés de steak enfin des steaks des beefsteaks quoi sauce roquefort je voulais goûter mais il y en a deux dans le sachet c'est quasiment 5 euros donc ça faisait cher surtout s'imaginer j'aime pas bah ça m'embêterait donc là un euro je me suis dit à aller comme ça je mange ça avec mon beau père ce soir les enfants vont pas aimer donc on va pas manger ils vont manger autre chose eux mais j'ai des enfants c'est mon petit frère et ma petite soeur les enfants voilà parce qu'on a quand même pas mal d'écarts et comment et j'ai acheté deux paquets d'aiguillettes de poulet donc ça c'est au congélateur par contre voilà et pour ce midi j'avais acheté une pizza à 20 centimes parce que pareil étant date du jour et le frais c'est à 20 centimes donc du coup j'en ai profité voili voilou donc là je vais vous laisser je vous fais plein de gros bisous j'espère que ce blog vous aura plu et voilà bisous bisous 1